Les news du numérique Je voudrais vous parler d'une pratique pédagogique que j'ai mise en place au niveau de l'enseignement à distance. Ce sont les corrigés commentés sous forme vidéo. Dans les forums des séances, j'ai proposé des devoirs à faire et je reçois en retour des propositions d'auditeurs. Ils ont toujours des diagrammes à construire, des schémas à faire. Il y a quelques années encore, je faisais des commentaires écrits. Je me rendais compte qu'ils n'étaient pas toujours tous lus. De mon côté, c'était quelque chose d'assez fastidieux à mettre en place. J'ai découvert la technique qui consistait à faire des corrigés en enregistrant à l'écran ce qui se passe sur l'écran, avec la possibilité d'écrire sur l'écran pour préciser un certain nombre de choses. Maintenant, à chaque devoir reçu, je fais une petite vidéo de commentaires entre 4 et 6 minutes. Il ne faut pas que ça aille au-delà de ça. À partir du moment où on parle et où on a la possibilité de réécrire sur le schéma qui nous est proposé, c'est beaucoup plus agréable pour l'auditeur. Il n'est pas rare d'ailleurs de voir des auditeurs qui répondent à ça, à cette vidéo. Je leur envoie par une autre vidéo dans laquelle ils commentent les commentaires que j'ai faits. C'est une pratique qui est finalement assez facile à mettre en œuvre. Il faut utiliser un logiciel. On trouve beaucoup de logiciels qui font ça, des logiciels d'enregistrement vidéo de l'écran, des logiciels permettant d'écrire également. Plus précisément, en concernant ces vidéos, il s'agit finalement d'essayer de reproduire une correction telle qu'elle pourrait se passer en classe. C'est-à-dire quand on est au tableau, qu'on raisonne sur un schéma, une équation, un diagramme et qu'on corrige d'éventuelles erreurs qu'un étudiant aurait pu faire. Dans le cadre d'enseignement à distance, un enseignant, un collègue peut réaliser l'équivalent de cette correction en classe en utilisant cette technique et en produisant une vidéo qui sera parfaitement comparable à ce qui aurait pu être une pratique en présentiel. Les vidéos qui sont ainsi produites localement sont des vidéos individuelles, c'est-à-dire qui s'adressent à chaque auditeur qui a déposé un devoir et elles sont donc mises également sur les forums en réponse aux messages de chaque auditeur. Alors ça incite bien entendu les autres auditeurs qui voient ces vidéos à participer eux également aux forums de séance et à déposer également leurs propositions.